Voici le chaton ! Ça va ? Ça va ? Ouiiii ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo sans l'or pour vous présenter 6 astuces que j'utilise au quotidien pour prendre soin de ma peau avec des produits 100% naturels. La première chose que j'ai changé quand j'ai décidé de passer du côté un peu green de la force, c'est mon démaquillage. J'ai commencé à me démaquiller avec de l'huile végétale. Donc en premier j'ai choisi de l'huile d'argan puisque j'avais lu plusieurs articles sur internet qui disaient que l'huile d'argan était bonne pour la peau grasse et à l'époque j'avais la peau grasse. Et l'huile d'argan ça a vraiment fait des miracles sur ma peau. Aujourd'hui elle n'est plus du tout grasse, j'ai plus besoin d'utiliser de crème matifiante de toutes sortes. Elle est juste absolument normale, je poudre un peu le matin, enfin voilà, sans plus. Et elle ne brille jamais en fin de journée, j'ai pas la peau qui tiraille, vraiment j'ai une sensation de confort absolue. Et voilà, si vous avez la peau grasse vraiment, je vous conseille, mais alors mille fois, l'huile d'argan c'est magique. Pour se démaquiller à l'huile c'est hyper simple, il suffit d'en mettre un peu dans ses mains, de chauffer, de masser circulairement votre peau, en assistant bien sûr un peu sur les yeux. Ensuite je rince à l'eau ou avec un hydrolat et c'est hyper efficace, je n'ai plus aucune trace de maquillage. C'est vraiment plus efficace que n'importe quel des maquillants que j'ai pu utiliser dans toute ma vie. Les huiles c'est aussi parfait pour s'hydrater la peau au quotidien. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de peau, donc vraiment on est sûr de trouver ce qu'il faut à notre peau. Moi par exemple j'utilise de l'huile de rose musquée, c'est une huile un peu, je ne vais pas dire teintée, mais elle est un peu plus orange entre guillemets que d'autres huiles. Vraiment quand je la mets ça unifie mon teint, ça lui donne de l'éclat et ça a un petit effet bonne mine que j'adore. En ce moment je teste l'huile végétale de Perilla pour toujours unifier la peau et enlever ce côté un petit peu terne qu'on peut avoir l'hiver. Et ma foi c'est plutôt pas mal. On pourrait penser que la cosmétique naturelle c'est un peu ennuyant, mais en fait pas du tout. Il y a des tas, des tas de choses à découvrir, à tester. Et savoir qu'on fait ça avec un moindre impact sur notre santé et l'environnement, ça ne peut que rajouter du plaisir à la chose. Deuxième chose que j'utilise quotidiennement, les hydrolats. Les hydrolats ce sont en fait des eaux florales. C'est comme les huiles végétales, il y en a pour tous les goûts et tous les types de peau. Moi je les choisis à la rose juste parce que j'aime bien l'odeur. J'utilise les hydrolats pour parfaire mon démaquillage, pour enlever les dernières traces d'huile ou de maquillage éventuellement que l'eau n'aurait pas rincée. J'utilise aussi l'hydrolat en lotion tonique le matin. Le mieux c'est de le garder au frais, comme ça l'odeur et la fraîcheur du coton sur votre peau, ça vous réveille et ça vous met de bonne humeur pour toute la journée. C'est absolument parfait. Troisième astuce pour prendre soin de votre peau au naturel, se faire des saunas du visage aux huiles essentielles. Alors comment on fait un saunas du visage ? C'est en fait hyper simple, il suffit de faire bouillir de l'eau dans une casserole et une fois qu'elle est bien chaude, vous mettez votre tête au-dessus avec une serviette pour prendre toutes les vapeurs et dans l'eau j'ajoute des huiles essentielles. Je pense que j'ai développé une petite obsession pour les huiles essentielles purifiantes. Je me rends compte en regardant mon stock qu'absolument toutes les huiles que j'ai quasiment sont purifiantes. Alors par exemple j'ai là l'huile essentielle de citron tonique et purifiante, tea tree, un indispensable, purifiante et fortifiante. Donc la vapeur d'eau quand on fait un sauna du visage permet d'ouvrir les pores et de préparer la peau à recevoir des masques ou des crèmes hydratantes ou ce que vous voulez après. Et le fait d'y mettre des huiles essentielles, ça permet de profiter au maximum de tous les bienfaits de l'huile. Quatrième petite astuce, le gel d'Aloe Vera. Le gel d'Aloe Vera est souvent utilisé principalement pour ses propriétés nourrissantes et apaisantes. Donc c'est vrai que moi je l'utilise très très souvent quand j'ai la peau qui tiraille ou quand j'ai des petits coups de soleil ou ce genre de choses et c'est absolument magique. Mais très récemment j'ai découvert une nouvelle utilisation de l'Aloe Vera qui a absolument changé ma vie. Bref, c'est Colline du blog et pourquoi pas Colline qui en a parlé dans une de ses dernières vidéos. Elle utilise en fait le gel d'Aloe Vera en spray texturant pour les cheveux. Et moi qui ai les cheveux qui ondulent un peu naturellement et j'avais du mal à trouver comment les dompter entre guillemets. C'est vrai que c'est super. C'est aussi super efficace pour dompter les petits frisottis que j'ai l'immense chance d'avoir aux cheveux. Cinquième chose que j'utilise depuis peu, ce sont les macérats huileux. Les macérats huileux c'est un peu comme de l'huile mais en beaucoup plus gras. Donc clairement en crème hydratante le matin c'est mort mais par contre en crème de nuit c'est super efficace. Alors le mien il est au monoi et ça sent trop bon. Et enfin la sixième et dernière astuce pour prendre soin de votre peau au naturel, c'est tout simplement d'utiliser les produits de votre cuisine. Sur internet on trouve des tas de recettes avec de l'avocat, de la banane, du miel, du sucre et tout ce genre de choses que tout le monde a chez soi. D'ailleurs je pense que prochainement je vous ferai une petite vidéo avec mes 3-4 recettes de masques préférées. Voilà c'était mes petites astuces pour prendre soin de ma peau au naturel. Donc comme vous le voyez c'est vraiment pas des choses compliquées à mettre en oeuvre parce que moi je suis un peu une feignasse et que j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Je sais pas si vous avez vu mais la quasi totalité des produits que j'ai présentés viennent de chez Aromazone. Moi personnellement j'en suis hyper hyper contente. Je sais que Colline a dit dans sa vidéo justement que le gel d'Aloe Vera d'Aromazone qu'elle avait eu avait un peu pourri. Moi personnellement je l'ai acheté cet été, je suis à la moitié de la bouteille et j'ai aucun problème, il est encore en parfait état. Je pense qu'ils ont changé leur bouteille récemment, c'est peut-être ça qu'il y a fait. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada